Bonsoir à tous, shalom, khrima bayim. C'est la première fois que nous avons la chance de faire une soirée en commun. Amin Rechati Oudal, Centre Yair, et ce que le monde francophone connaît encore sous le nom de Mahonle, bien qu'on ait changé un petit peu le nom. Cette collaboration provient d'une volonté d'apporter d'une pariopédie francophone et de façon générale aussi une certaine vision de ce dont on parle quand on parle de Torah et science. Il y a beaucoup de gens qui parlent de science et Torah, d'autres qui parlent de Torah et science. Il y a quelques minutes dans une conversation privée, on a parlé de risture de symétrie, et c'est un petit peu de ça qui est constamment question. L'établissement dans lequel vous vous trouvez, pour ceux qui ne le connaissent pas tellement, est essentiellement une école d'ingénieur dévouée à la high-tech, en français ou en hébreu dans le texte, et aussi aux professions de la gestion d'entreprise, mais souvent orientées vers la gestion d'entreprise high-tech, et aussi d'une école d'infirmière. Ça semble ne pas aller ensemble, mais le métier d'infirmière est un métier qui, depuis quelques années déjà, est devenu terriblement technologique. Donc les qualités humaines alliées aux qualités de maîtrise des nouveaux outils, justifient amplement que l'on ouvre une école de ce genre-là. À l'intérieur de ce grand complexe a été créé, c'est un cadeau que j'ai reçu il y a quelques années, a été créé une chaire qui officiellement s'appelle la chaire d'éducation, de mathématiques et de judaïsme, au nom de Roland et Astrid Anapika. Ça c'est le grand cadeau que j'ai reçu, c'est la décision qui avait été prise, et je n'y suis pour rien que cette chaire porterait le nom de mes parents. Et cette soirée, aujourd'hui, se déroule avec un petit décalage pour ce que l'on appelle dans certaines communautés le Yardzeit, dans d'autres les Yurtzites et dans d'autres la Ascara, de ma mère. Donc c'est un peu une étude d'autorat qu'on va faire aussi, en son nom, les Lévinishmat. La chaire d'éducation, mathématiques et judaïsme s'occupe en réalité de bien d'autres choses que simplement ces trois domaines-là. elles s'occupent de, c'est vrai que je parle de moi-même au féminin et à la troisième personne, mais en fait je ne m'en occupe pas tout seul, grâce à Dieu on collabore avec Laura Wackermann, avec le docteur Morali et avec d'autres personnes encore. Et on s'occupe en fait de tout ce qui concerne Torah et sciences. La séparation entre mathématiques et physique est une séparation relativement récente, elle a 150 ans, à Gatimia, dans l'Allemagne, c'est la première fois qu'on a créé un département de mathématiques séparé du département de physique. Et dans tout un tas d'autres domaines, de toute façon, comme chacun le sait, la Torah est une et la science aussi. Et c'est de cette union, de cette harmonie, de cette symbiose que nous nous occupons dans les différents domaines, que ce soit dans cette symbiose qui apparaît en physique, en chimie, en psychologie, en médecine, dans tous les autres domaines, c'est de ça que nous parlons. Nous parlons de ce qui s'appelle Ardouta Abaya. Et c'est pourquoi nous sommes très très contents de cette collaboration qui commence, en espérant que ce ne soit que la première fois d'une longue série de travaux que nous allons pouvoir faire ensemble. La soirée, vous en avez vu le titre, vous en avez vu les titres de différentes interventions. On aura l'occasion, par la suite, d'essayer de remettre tout cela dans une même enveloppe, dans un même cadre. Et c'est extrêmement important. C'est aussi notre façon de participer au service divin et à la connaissance de sa création. C'est très important de comprendre la création d'Akhodoji Boroko. Encore quelques jours, nous allons nous trouver à la date anniversaire de la création. Alors, nous avons un petit acte de Tshuva ce soir. En nous occupant de Tshuva et de temps, nous allons entendre des choses qui vont probablement nous surprendre. Mais c'est pour ça que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus pour entendre des choses que nous connaissons déjà. Je vais laisser la parole à Brigitte pour présenter le centriègue. Bonsoir. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir ce soir au nom de l'Amine Rechette Yougas du chantier Irmanitou. Vous savez que le centriègue Irmanitou a été créé par Manitou il y a de nombreuses années. Nous fêtons d'ailleurs. Nous fêtons. Oui, nous fêtons. Le 20e anniversaire du Yurtzaï de Manitou, donc vers le 20 novembre, vous serez informés. D'abord, la chose la plus importante que je voulais vous dire, c'est de vous inscrire sur nos listes. Parce que lorsque vous serez inscrits, vous recevrez nos programmes. Nos programmes, ils sont variés. De la même manière que nous sommes très très heureux d'être ici et de collaborer avec les éminents professeurs du Marconnel ici, parce qu'il n'y a pas de rôle d'un côté de Kodej de l'autre. Et qu'un des objectifs du centre Irmanitou, justement, c'est de réfléchir à tout ce qui concerne la société civile à partir des sources juives. Et ça, c'est l'esprit de Manitou tel qu'il est bien repris. Nous avons donc des cours de Torah, beaucoup de cours sur l'histoire du sionisme. Nous avons bien entendu des cours de Kodej. Cette année, le Rav Menachem à Kermans, qui est notre Rav, à nous aussi, donne un cours sur la pensée du Rav Kour. Nous avons toutes les semaines des cours du Rav Simsovik sur la paracha Tachevois d'après Manitou. Nous avons beaucoup de cours aussi sur l'actualité, sur la morale dans l'armée. Nous allons avoir cette année des problèmes vraiment qui sont très, très actuels. Donc voilà, nous menons ici un combat important pour faire rentrer la Torah dans la société israélienne contemporaine. Nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, inscrivez-vous et bonne soirée. Notre premier intervenant ce soir est le professeur Paul Kamen. Il a un long passé d'avoir la tête dans les étoiles. Et ce n'est pas tellement étonnant que nous nous soyons rencontrés avec envie de faire quelque chose ensemble. Ça fait suffisamment d'années qu'on a fait d'astronaute. Il m'a d'ailleurs fait rentrer à la Fédération internationale d'astronautiques. Alors vous voyez, maintenant les choses sont officielles. Paul fait partie d'une équipe qui, il faisait à l'époque, il faisait partie d'une équipe qui, avec le radio-télescope de Récibo, a découvert une certaine comète dont on a entendu parler il n'y a pas très, très longtemps. Les yeux du monde entier étaient fixés vers cette comète, et en particulier vers la sonde Rosetta et le petit robot filet qui a été posé sur la comète et qu'on a retrouvé récemment, mais un peu tard. Et ça nous avait d'ailleurs donné l'occasion de l'entendre, on nous en parlait, non seulement de la découverte de cette comète, mais aussi de ce qu'on a pu faire après. Il a fait encore beaucoup d'autres choses. Et en fait, chaque fois qu'il se passe quelque chose qui est lié à l'espace, que ce soit un satellite en orbite basse, que ce soit un satellite en orbite lointaine, ou encore des choses bien plus importantes, je n'ai plus tellement à me casser la tête pour chercher, je n'ai pas besoin d'internet. Mon internet personnel, c'est le professeur Paul Kamoun. Et comme ça, je peux vérifier, et quelquefois je peux vérifier aussi certaines choses, si je me trompe ou si je ne me trompe pas. Il dirige ici un laboratoire de technologie spatiale. Les technologies spatiales sont un peu différentes de celles que l'on connaît sur la Terre. Il y a des contraintes là-bas que l'on n'a pas sur Terre, ou bien il y a quelquefois des contraintes qu'on a sur Terre mais qu'on n'a pas dans l'espace. Et il dirige donc un laboratoire de technologie spatiale dans lequel il fait travailler des étudiants sur des projets tout à fait particuliers. Il collabore aussi avec énormément d'autres institutions. Je pense que j'en ai suffisamment dit, on va lui passer la parole. Parce qu'il ne faudrait pas que pour qu'il nous parle du temps, je lui mange son temps. Bon, je vais essayer de vous parler du temps ce soir. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet qu'on ne sait pas trop par où attraper. Et puis en fait, on peut être à peu près persuadé que quand on a fini une conférence dessus, on est toujours encore en attente de comprendre davantage. D'abord, le titre, c'est le temps, deux points, concept physique ou métaphysique, point d'interrogation. Alors, si tu veux dire, ce que je désirais, c'est que le titre, en avance de face, fasse réfléchir. C'est-à-dire que cette interrogation, avant de venir à la conférence, chacun se la pose. Et chacun, à sa façon, puisse se dire, oui, le temps, c'est quelque chose de concept physique. Ou bien, oui, c'est plutôt métaphysique. Ou bien, finalement, ce n'est pas physique. Ou bien, si ce n'est pas métaphysique. Mais en tout cas, que chacun puisse arriver avec son idée. Donc, cette interrogation sur la nature du temps, c'est une interrogation qui a interpellé les scientifiques de tout temps, autant que les philosophes, autant que les jeunes de Torah. et qui interpellent chaque être humain, puisque, apparemment, la vie humaine, elle est limitée par le temps. Elle a un début, elle a une fin. En tout cas, dans ce monde-ci, ce monde matériel. Donc, on est obligé de s'interroger, même si on décide d'aborder le problème du côté métaphysique ou abstrait. On ne peut pas échapper à une certaine réalité. Donc, la première chose qu'on doit dire sur le temps, c'est la façon dont il est mesuré. Lord Kelvin, qui s'appelait William Thompson à l'origine, celui qui a inventé la partie de la thermodynamique, il disait, on ne peut rien dire sur quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux de la science. Et il y a beaucoup de gens qui parlent même sur des choses qu'ils ne peuvent pas mesurer. Toutes les philosophies sont pleines de concepts qu'on ne peut pas mesurer. Et pourtant, on en parle. Mais dans le domaine de la science, c'est un principe. Si on ne peut pas mesurer quelque chose, on peut difficilement en parler. Et donc, le concept de temps, il est scientifique, par la mesure où on peut en parler, on peut mesurer. Et donc, c'est la première, on va dire, des choses accessibles. C'est cet aspect physique du temps qui va être mesuré, on va dire, par une horloge, par le mouvement des astres. Et ce temps est, on va être caractérisé comme un temps quantitatif. Et ce temps quantitatif, souvent, il est considéré finalement comme un temps vide, un temps pratiquement mort. Et ce temps quantitatif, finalement, une aiguille qui tourne, il peut très bien ne rien se passer. Et on doit le poser au temps qualitatif, dans la mesure où il est possible de vivre une vie entièrement, les risques, on peut risquer de vivre une vie entièrement d'un temps quantitatif, sans jamais vivre un temps qualitatif. Et c'est quoi ce temps qualitatif ? Alors, bien sûr, ce temps qualitatif, il est plus difficile à définir. Le temps qualitatif, c'est une autre expérience du temps. C'est-à-dire que ça ne va pas se mesurer par la longueur de l'extension du temps. C'est quelque chose qui est définissable, on va dire, comme une qualité pure, qui va être définie par une capacité de créativité, par une capacité d'accomplissement. Et à ce moment-là, chaque intervalle de temps va être différent de l'autre intervalle de temps. Même s'ils ont la même durée, chaque intervalle de temps va être différent du suivant. Donc ce temps qualitatif fait fi de la durée, de la durée telle qu'elle est mesurée par l'horloge. Et donc, comme il existe ce risque de vivre que quantitativement, et pas qualitativement, en vérité, les philosophes ont dit que finalement, il y avait une norme qui permet d'évaluer où se situe un être humain, qui est cette norme temporelle. Cette norme temporelle, c'est-à-dire la façon dont il va vivre le temps, ça donne quelque part, pas le niveau, mais le lieu où se situe. L'être humain en question. On va pouvoir juger le niveau de vie d'un être humain par rapport à sa norme temporelle. C'est quoi sa norme temporelle ? C'est en fait comment il vit le temps quantitatif par rapport au temps qualitatif et réciproquement. Alors, bien sûr, dans l'univers, depuis longtemps, on a mesuré tout ce qu'on pouvait. On a commencé par le temps de révolution de la Terre sur elle-même, le temps que met la Lune pour faire le tour de la Terre, le mois lunaire, le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil, l'année, le temps que mettent chacune des planètes pour faire le tour du Soleil, et tous ces astres qui sont finalement des horloges, qui obliquent des lois. Et pendant très longtemps, bien sûr, on a pensé que ces horloges étaient fiables. jusqu'au jour où Einstein est arrivé. Et on s'est aperçu qu'en fait, la façon dont on mesure le temps, comme vous le savez, elle est complètement collective, elle dépend du référentiel dans lequel on se trouve, elle dépend de la vitesse des objets relativement les uns aux autres, elle dépend même de la gravité dans l'environnement dans lequel on se trouve, elle dépend de la gravitation. L'horloge ne tourne pas à la même vitesse là où il y a une gravité forte par rapport à un endroit où il y a une gravité faible. Et finalement, comme vous le savez, on est arrivé à dépasser ce concept de le temps pour arriver à définir le concept de l'espace-temps, où l'espace et le temps ne sont plus dissociables l'un de l'autre. Première révolution, je dirais, qui est difficile à accepter intuitivement, parce que pendant des milliers d'années, on a vécu le temps comme un paramètre absolument autonome, indépendant, et voilà que maintenant, on nous dit qu'on ne peut plus comprendre le temps indépendamment de l'espace, et que les trois entités, le temps, l'espace et la gravité, on pourrait dire la matière, agissent de concert les uns sur les autres. Et donc, il existe l'espace-temps à gravité qui représente la structure fine de l'univers, et on ne peut plus mesurer l'un sans mesurer l'autre. On ne peut plus concevoir d'espace sans le temps qui va avec, on ne peut plus concevoir d'espace sans la matière qui l'habite, et de la même façon, on ne peut plus concevoir le temps sans la façon dont la matière va influencer son déroulement. Révolution. Ce n'est plus du tout intuitif. On est dans un monde complètement anti-intuitif. Et donc, plus aucun temps n'a de sens absolu, sauf peut-être le temps propre de l'observateur. C'est-à-dire l'observateur, chaque individu lui-même, pourrait avoir son horloge qui va définir son temps propre, qui va avoir une valeur par rapport à lui, mais aucune valeur essentiellement absolue par rapport au reste. C'est le maximum qu'on puisse faire. Ce serait le seul temps qui aurait une vraie valeur physique. Et d'ailleurs, cette réalisation que le temps est à ce point relatif, si on ouvre une parenthèse, on ne va pas étudier maintenant, mais elle va permettre de comprendre très facilement l'absence de contradictions dans la chronologie, d'une part de la Torah, d'autre part de l'astronomie, où d'une part on va calculer, on va compter des milliers d'années, ou d'autre part on va compter en milliards d'années. C'est un sujet en soi, et je pourrais prouver de trois ou quatre façons différentes qu'il y a, non seulement aucune contradiction, parce qu'on s'en fiche, mais qu'il y a plusieurs approches enrichissantes mutuellement pour arriver à saisir comment toutes ces façons de mesurer le temps sont à la fois compatibles, cohérentes, mais se nourrissent les unes des autres pour arriver à comprendre comment fonctionne l'univers. Donc, cette réalisation que le temps est en fait quelque chose de complètement relatif, qui a été très bien décrite, je vous conseille un livre qui a eu un grand succès, la plupart des gens l'ont lu, il s'appelle La science de Dieu de Gerald Schroeder, c'est un petit livre, il était un best-seller dans la rubrique scientifique chez Amazon, il a été traduit en français, donc il décrit assez bien comment on peut comprendre toute l'astronomie moderne sans changer une virgule à la compréhension classique de l'atelier. Donc, le décompte des six premiers jours de la création, sans aucun problème, dans un autre référentiel, peut s'évaluer en milliards d'années. Je ferme la parenthèse, c'est pas la conférence de soir, ça pourrait en être une autre. Même plus loin, même l'irréversibilité des phénomènes physiques pourrait être mise en cause. D'ailleurs, les équations de la physique gravitationnelle, autant que les équations de la mécanique quantique, sont ce qu'on appelle des équations réversibles, et quand on change le sens du temps, ça ne change rien aux équations. Ce qui induit, quelque part, une perte du concept de simultanéité et de la causalité qui peut chambouler fortement nos esprits. Mais encore une fois, on va se poser à ce moment-là la question du temps physique par rapport au temps psychologique. Ce qui va nous déranger au niveau psychologique peut ne pas être gênant au niveau physique. Nous, nous sommes influencés par ce qu'on appelle la flèche thermodynamique, le fait que le monde évolue dans le sens du désordre. Et notre psychologie va dans le sens de cette flèche-là. Mais il n'y a pas de raison que dans l'essence profonde de la physique de l'univers, la variation du temps soit forcément unidirectionnelle. Les équations de la physique sont réversibles. Pour Einstein, d'ailleurs, la durée universelle et absolue qui était supposée fonder le temps scientifique, pour lui, c'est une chimère, il est dit comme ça. Et donc, ce temps lui-même, il va être défini par d'autres paramètres que, en tout cas, si on veut le définir de la façon la plus riche, on va devoir utiliser d'autres paramètres que le paramètre classique d'une horloge qui tourne une vitesse constante. Parce qu'à la fois dans la physique et à la fois dans la psychologie, on voit que le temps est un concept extrêmement malléable, extrêmement variable, extrêmement fluctuant. Et on va essayer de savoir un petit peu ce soir quelles sont les qualités qu'on peut lui donner à ce fameux temps pour s'en faire une image. Pour essayer de sortir d'ici avec une image un peu plus complète. Parce que, par excellence, le temps, c'est ce sur quoi on ne peut pas mettre d'image. Par excellence, le temps, c'est quelque chose d'intangible. On ne peut pas le toucher. C'est encore plus fort que l'énergie. C'est quelque chose qu'on perçoit, mais on a la plus grande difficulté à le concevoir. On le perçoit, mais on ne peut pas le concevoir. Donc, le temps n'est pas substantiel. Et dans la mesure où il n'est pas substantiel, il semble être sans réalité. Mais loin de là, il n'est pas sans réalité. Il a une réalité, et de quelle nature est cette réalité ? La dichotomie entre le temps physique et le temps psychologique a été évoquée plusieurs fois. Et certains ont évoqué l'idée qu'il faudra peut-être attendre le jour où on comprendra le fonctionnement du cerveau pour qu'on arrive à mettre en accord ce temps physique qu'on mesure avec ce temps psychologique qu'on ressent. Le fonctionnement du cerveau, qui est aujourd'hui un domaine sur lequel une équipe et une équipe commencent à travailler avec des techniques électro-optiques, ça peut apporter aussi des éléments sur la perception que l'être humain a du monde et pas même la perception. Un autre élément, un autre élément très fondamental sur le temps, c'est sa relation à la lumière. Tout à fait étonnant. La lumière a cette caractéristique que vous connaissez bien, qu'elle se déplace à une vitesse constante qui est dans le vide, à 300 000 km secondes, mais qu'on ne peut pas dépasser. Déjà, premier paradoxe, qui c'est qui arrive à imaginer une vitesse finie qu'on ne peut pas dépasser ? Si on vous dit qu'une voiture peut aller à 300 km heure, d'accord ? Il y en a une autre qui ira à 301. OK ? Une voiture a un avion à 1000 km heure, on peut construire un avion qui ira à 1100 km heure. Mais qu'on nous dise que la vitesse de la lumière est de 300 000 km secondes et qu'il n'existe rien dans l'univers qui puisse la dépasser, c'est difficile à imaginer. Difficile à imaginer qu'une valeur finie ne puisse pas être dépassée. Passons là-dessus. Premier paradoxe, première difficulté avec la nature de la lumière. Autre caractéristique très intéressante de la lumière, c'est que plus un objet s'approche de la vitesse de la lumière, plus son horloge ralentit. Et à la limite, s'il atteignait la vitesse de la lumière, son horloge s'arrêterait. C'est-à-dire que nous sommes baignés dans un milieu qui est la lumière pour laquelle on peut dire que le temps n'existe pas, pour laquelle le temps s'arrête. C'est-à-dire que plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus l'horloge ralentit au point qu'à la limite, le seul objet qu'on connaisse dans l'univers pour lequel le temps n'existerait pas ou serait stoppé, serait cette lumière qui nous envoie, qui est tout autour de nous, qui se déplace à 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire que quelque part, la liaison entre le temps et la lumière est quelque chose qui semble être profondément fondamental dans la création. C'est-à-dire que le temps et la lumière sont extrêmement étroitement liés. Aujourd'hui, si un physicien vous dit qu'il a compris ce que c'est la lumière, ici, il y en a pas mal qui travaillent sur la lumière en marron l'air, mais il n'y en a aucun qui vous dira qu'il a compris ce que c'est la lumière, parce que si un physicien vous dit qu'il a compris ce que c'est la lumière, vous savez, c'est un menteur. Parce qu'il n'existe aucun un physicien qui a compris ce que c'est la lumière. On la définit, on donne des modèles, on dit ça se comporte tantôt comme un corpuscule, tantôt comme une onde, tantôt comme les deux, peu importe. Mais la nature profonde de la lumière, d'ailleurs... La matière non plus. La matière non plus, mais la lumière est déjà une étape au-delà de la matière, puisqu'on dit que la lumière n'a pas de masse. Donc, la lumière a ses caractéristiques extraordinaires que c'est la principale source d'énergie, finalement, qui nous entoure, et pourtant, on n'en sait pratiquement rien. Si ce n'est que, effectivement, elle a une relation au temps qui est très spéciale. Alors, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre la lumière physique et la lumière spirituelle. La spiritualité, l'énergie, parce que malgré tout, la lumière, c'est quoi ? C'est de l'énergie pure. C'est de l'énergie. Un photon, c'est une particule d'énergie. Aujourd'hui, on manipule dans la physique les photons. On manipule l'énergie qui est intangible, mais qu'on peut mesurer. On la manipule comme une réalité certaine, d'ailleurs. tout fonctionne avec la lumière. Et pourtant, on ne sait pas ce que c'est. Dans le fond. On sait utiliser, on sait comment la manipuler, mais on ne connaît pas sa nature. Moi, je pense, personnellement, que le jour où on aura compris ce que c'est la lumière, on aura compris ce que c'est le temps. Ce qui veut dire que peut-être qu'on ne comprendra jamais ni l'un ni l'autre. Mais il n'y en a plus qu'un. Parce que les deux sont étroitement liés et on a un accès à la lumière, alors qu'on a un accès beaucoup plus compliqué au temps, qui est vraiment encore beaucoup plus intangible que la lumière elle-même. Alors, dans le judaïsme, bien sûr, il est beaucoup question du temps. Les cycles du temps sont omniprésents. Les fêtes et les moadim, dans ce qu'on appelle, et la périodicité du calendrier est telle que comme vous le savez, on dit dans le judaïsme que ce n'est pas l'homme qui passe dans le... ce n'est pas le temps qui passe, mais c'est l'homme qui passe dans le temps. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le judaïsme, dans la Torah, le temps est chargé d'énergie. C'est-à-dire que le temps est chargé d'une énergie non pas physique, peut-être, encore que, mais d'une énergie d'une nature encore supérieure. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a un temps comme Pessah, Zman Riru Tenu, un temps de liberté, qu'il y a Zman Sibra Tenu, le temps de la Sibra à Sukkot, qu'il y a un temps à Rosh Hashanah du renouvellement, de l'énergie du renouvellement, de cette façon-là, Pessah n'est pas une fête qu'on fête parce que c'est à ce moment-là qu'on est sorti d'Égypte, mais on est sorti d'Égypte à ce moment-là parce qu'il y a une énergie de liberté dans l'univers à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le peuple juif est passé à travers ce tunnel d'énergie de liberté à ce moment-là, Hashem l'a fait passer par là, et il s'est rempli de cette énergie. Le temps lui-même, et ça, c'est une notion fondamentale dans la Torah, le temps est un quillis, le temps est un récipient. Le temps est un récipient qui est plein d'une énergie qu'on doit capter au fur et à mesure qu'on le traverse. C'est ce fameux temps qualitatif dont on doit profiter, dont on doit se remplir. Comme disait Shlomo Améler dans Kohelet, il y a un temps pour tout et chaque chose à son heure sous le ciel, comme on dit Zman Rheu Tenu, Zman Sipra Tenu, et chaque chose à son temps, Zman Matan Torateno, à chaque voix. Et donc, la vision juive du temps, c'est vraiment une vision cyclique d'abord où on passe chaque année par des endroits où on doit saisir cette énergie. Dieu lui-même est en dehors du temps. peut-être même telle que la Nechama, lorsqu'elle retourne dans le monde en haut, elle sort du temps. Peut-être c'est une des plus belles choses qu'on peut dire quand on quitte ce monde, c'est qu'on sort du temps. Parce que ce monde-ci, c'est vraiment qu'on est dans le temps. Et qu'on en sort du temps. Après, on sort du temps, tout simplement. Peut-être c'est la seule différence d'ailleurs, fondamentale, c'est qu'on est dans le temps quand on est dans cette vie-ci et puis après on en sort du temps. On retourne en dehors du temps comme on était en dehors du temps avant. Akkadosh Vohu est en dehors du temps. Et pour le Sforano, dit justement Bereshit, c'est ça. Bereshit, c'est le moment où Akkadosh Vohu a créé la première étincelle de temps. Bereshit, c'est le moment où le premier instant a été créé. C'est la première apparition de quelque chose qui est on va dire dans le temps. La première apparition du temps. Pourquoi c'était nécessaire ? Encore une fois, Kohelet, selon moi, il a dit Akkadosh Vohu a mis dans le cœur de l'homme le sens de la durée sans quoi celui-ci ne saisirait pas l'œuvre accomplie par Dieu du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, le temps est une nécessité pour qu'on puisse réaliser de la création. et si j'ai réfléchi à une image, il m'a semblé que le temps quelque part c'était en fait et on va y revenir à ce concept, il me semble que c'est un étirement de l'être. C'est-à-dire qu'une partie de l'être qui a préexisté à la création s'est transformé et a été étiré pour que l'homme puisse profiter de cette création. Donc le temps va être en expansion pour que l'homme puisse, à travers cette durée, s'investir, réaliser de toute cette entreprise, de tout ce projet. Et donc l'erreur serait effectivement de penser qu'on pouvait comprendre le temps en tant que tel, seul, comme un concept seul. Alors qu'en vérité c'est un récipient qui est plein d'autres choses et c'est ces choses-là auxquelles il faut accéder. Le Marat de Prague était certainement de façon tout à fait étonnante celui qui semblait avoir le mieux compris des siècles avant la relativité générale comment l'univers est fait. C'était à mon avis le meilleur précurseur. Il disait le temps et l'espace ne forment qu'une entité. Le temps est relatif à la matière car l'étendue de la divisibilité qui est caractéristique du temps est aussi de la matière car toute matière a une étendue dans l'espace et elle est divisible. De plus le temps dépend de la matière. Déjà le Marat de Prague. Et un autre grand qui a poursuivi le Ramchal il dit la chose extraordinaire il dit pour comprendre le secret du temps il faut savoir que dans les mondes supérieurs le temps n'existe pas et tout est lumière. Extraordinaire. On est exactement dans l'image qu'on a décrite tout à l'heure où dès que le temps s'arrête on passe on passe à la lumière ou dès qu'on est dans le domaine de la lumière on n'est plus dans le temps. Et il dit c'est quoi la cause du temps dit Ramchal il dit c'est le pouvoir des forces extérieures à la Kédusha le pouvoir des forces extérieures au domaine sacré et donc ce qu'on peut établir comme bien c'est la matière c'est à dire que clairement la cause du temps c'est l'existence c'est l'existence de la matière dans la mesure où le temps ne peut pas exister sans matière la matière ne peut pas exister sans le temps les deux sont liés et ce qu'il disait Ramchal c'était extraordinairement juste par rapport à la vision du monde il dit il existe une connexion très étroite et mystérieuse on croit comprendre que pour l'état de lumière qu'on pourrait atteindre ces vitesses effectivement de facto l'existence du temps s'arrête alors maintenant une fois qu'on saisit un petit peu cette nature profonde des choses quel est le rôle de l'homme par rapport à ce temps là c'est à dire comment l'homme peut influer comment l'homme peut en profiter comment l'homme peut le changer ce temps est-ce que l'homme a un pouvoir sur le temps alors bien sûr la lecture recommandée c'est les fameux livres d'Abrahme Michel bâtisseur du temps sur le peuple juif et puis l'autre livre Dieu en quête de l'homme c'est deux livres qui sont fortement recommandés pour saisir ces analyses là mais c'est vrai que le judaïne ne se satisfait pas seulement de cet aspect métaphysique intangible du temps parce que toute la halaha elle est basée sur la maîtrise du temps sur être en harmonie avec le temps toute la halaha que ce soit le Shabbat que ce soit le Yovell que ce soit le Chodej à chaque fois à chaque fois on conçoit que l'être humain c'est un réceptacle qui est capable de recevoir cette émanation cette énergie divine et donc il ne peut pas gaspiller le temps qui lui est fourni cette énergie qui lui est à chaque instant attribuée et donc ce n'est pas un hasard si le mot Zman qui veut dire le temps en hébreu c'est la même racine que Asbana c'est une invitation c'est à dire que en fait le temps est une invitation à capter cette énergie qui est mise à disposition donc le temps il porte en lui tout un potentiel de réalisation et c'est ça dont on doit être conscient à chaque instant bien sûr l'exemple le plus fort c'est Roche-Rodej avec le renouvellement chaque mois qui est une source d'énergie et ce n'est pas par hasard que c'est la première mitzvah ce n'est pas par hasard aussi que cette mitzvah elle a été mise dans les mains de l'homme c'est à dire c'est le Belding lui-même qui a en charge le calcul du temps et la maîtrise du temps c'est à dire que le temps est laissé dans les mains de l'homme et ce n'est pas une force extérieure dont on est victime mais le temps est bien un potentiel qui est mis à notre disposition pour savoir en profiter c'est ce fameux temps qualitatif encore une fois qu'on doit saisir donc la Torah établit que le temps est soumis à la Torah et que le temps reste sous le contrôle des khachamim ça c'est quelque chose de typiquement typiquement juif qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps le rôle de l'esclave on sait que l'esclave dans la Torah c'est celui qui n'est pas maître de son temps c'est la définition d'un esclave c'est à dire qu'il ne choisit pas les activités qu'il va devoir mener il est dispensé de toutes les mitzvot qui sont liées au temps d'ailleurs il est patourde des mitzvot c'est chez Asma de Nama le temps d'esclave est un temps homogène il se lève le matin il se couche le soir il n'a pas de possibilité de transformer ce temps d'une façon autonome libre alors que l'homme libre lui peut modifier l'écoulement de son temps il peut influer sur son temps pour l'esclave le temps n'a aucune espèce d'importance chaque jour est en principe identique au suivant et donc cette prise de conscience est tout à fait fondamentale pour le juif l'homme libre dans le judaïne c'est celui qui est maître de son temps maître de son temps effectivement ça veut dire que c'est pas fonction de la quantité encore une fois mais c'est fonction de la qualité les gens qui sont créatifs ils ont toujours soif soif de temps ils n'en ont jamais assez alors que celui qui est toujours en train de compter le temps qualitatif il essaie de tuer le temps pour le temps donc on a toujours ce contraste et donc encore une fois le critère de ici on parlait de la norme temporelle tout à l'heure mais le critère qui permet de voir si un homme est libre c'est aussi la façon qui gère son temps c'est la façon dont il se relie à la notion de temps la relation qu'il entretient avec le temps alors on peut faire encore mieux que ça on peut aller plus vite que le temps on peut aller plus vite que le temps le khametz le khametz pour faire lever une pâte soit on met du levain soit on laisse on laisse le temps passer et à ce moment là la pâte va lever et les haramim ramènent que quand on lit dans la Torah ushmartem et amatzot à propos des amatzot on doit faire attention quand on les prépare pour faire ça on lit aussi ushmartem et amatzot c'est-à-dire qu'en réalité le parallèle est fait entre laisser lever la pâte la laisser fermenter qui est quelque chose de considéré négatif ou bien laisser une mitzvah en attente d'être réalisée qui est considéré aussi quelque chose de négatif et le Maharal de Trak dit que si une mitzvah vient à la portée de l'homme alors il ne doit pas la rater il montre qu'en laissant le temps passer il subordonnerait cette mitzvah au temps et à ce moment là elle perd cette dimension de mitzvah lorsqu'elle dérive de facto la soumission de la mitzvah au temps introduit une dégradation dans la qualité de la mitzvah et donc le temps ici est vu comme une opportunité à saisir avec cette qualité qu'on appelle la zrizout c'est à dire le zèle c'est effectivement ne pas laisser le temps passer ne pas laisser fermenter une opportunité une énergie qui est mise à notre disposition d'ailleurs la sentilégie elle est marquée par le c'est à dire sortir en hâte et c'est pas pour rien encore une fois il y avait une énergie à saisir et il ne fallait pas traîner il ne fallait pas traîner vivre donc c'est ne pas perdre son temps mais c'est le remplir de toutes les actions constructives possibles et par excellence les actions les plus constructives ce sont les mitzvah par excellence les mitzvah par excellence ce sont les actions qui construisent l'homme et l'être humain alors bien sûr pour arriver à ça il faut essayer de minimiser le contact entre soi et les éléments physiques les éléments physiques on n'a pas le choix on y est astreint mais la liberté qu'on a c'est d'être plus ou moins astreint à la physique plus ou moins sous l'emprise du monde physique le moral de Prague encore lui parce que c'est vraiment le le visionnaire il explique que si quelqu'un bouge vite qu'il minimise le temps pris pour agir alors il peut dépasser les effets au pressent du temps il y aura toujours un temps minimum pour faire une action parce qu'on a été mis dans ce monde physique mais dit-il la spiritualité elle est contredite par une expansion inutile des dimensions physiques de l'espace et du temps si quelqu'un il se laisse aller trop à ses dimensions physiques alors ça va dans le sens d'une négation d'une destruction de son potentiel spirituel le temps minimum nécessaire c'est pas du tout une contradiction de la spiritualité il y a un temps minimum nécessaire mais au delà duquel on doit pas aller si l'action est zélée alors d'après le Maharal le monde spirituel est au dessus au dessus du temps et on peut se mettre en contact avec lui en s'en approchant le plus possible par nos efforts comment faire ? en diminuant le plus vite la composante physique de notre action en particulier la paresse ou le ralentissement de l'action ce sont des comportements qui tendent à détruire les dimensions spirituelles c'est pas pour rien que quelqu'un qui va rester inactif pendant de longue durée il va avoir un sentiment de mort c'est insupportable pour l'anéchama c'est à dire que l'anéchama a besoin d'agir l'anéchama a besoin d'avancer il a besoin de remplir ce temps il a besoin de capter ses énergies pour en faire quelque chose pour construire le monde donc la négligence c'est ça l'opposé de la spiritualité c'est la négligence et c'est le secret de Pessah il est comme Mitzvah via Toine ne la laisse pas devenir Khamet alors au-delà et pour terminer au-delà de la dimension personnelle il y a la dimension collective c'est à dire que la communauté d'Israël a intégré le temps non seulement à l'échelle individuelle mais à l'échelle collective c'est à dire que comme j'aime le dire souvent si nos ancêtres qui ont vécu il y a 3000 ans débarquaient chez nous à samedi après-midi même à samedi matin ils ne seraient pas dépaysés à part le vêtement ils entendraient la criat la Torah ils entendraient la fila ils auraient repas ils auraient des chichides ils auraient été à l'aise on parlerait des mêmes sujets des sujets profonds il n'y a pas de temps il n'y a plus de temps entre nos ancêtres avec lesquels on vit au quotidien quand on fait notre filote on parle d'Abraham Yitzhak et Jacob quand on parle de Moshe quand on parle de Yosef on vit avec eux et nos enfants depuis leur plus jeune âme vivent avec eux le temps n'existe pas pour la communauté d'Israël il y a une notion d'éternité qui existe avec laquelle on vit sans même plus y penser la tradition qu'on a reçue et qu'on transmet sont des ponts qui font que effectivement on est en dehors du temps quelque part le juif est en dehors du temps on sait que le non-juif a souvent du mal à comprendre comment le juif pense et c'est difficile à expliquer parce qu'il y a tellement de choses différentes dans la façon dont le juif vit que ce soit dans la façon de concevoir le chesed de concevoir le chido de concevoir la liberté de concevoir la relation de la relation avec Dieu toutes les différentes et en particulier la relation au temps la relation au passé au futur elle est complètement différente le monde juif est un monde complètement différent je dirais que les extraterrestres existent ils sont là mais oui mais c'est c'est très très difficile d'expliquer parce que les êtres humains se ressemblent tellement ils ont des yeux des oreilles des gens mais ce sont des mondes extrêmement différents qui se croisent et qu'il est très très difficile d'expliquer si quelqu'un n'a pas la volonté de rentrer dans la compréhension du vie c'est presque impossible à expliquer donc la halakha nous propose cette expérience depuis Béréchit jusqu'à Alibamachim elle nous propose cette unification cette unité de temps quelle que soit la période à laquelle on vit quel que soit nos contemporains quel que soit le moment où on se trouve entre Béréchit et Yemotamachim et la façon dont le judaïsme a d'être finalement une religion du temps c'est la base de tout parce que c'est la base de notre liberté c'est la base de notre construction personnelle c'est la base de notre relation à nos ancêtres et à nos descendants dans le judaïsme on sanctifie le temps on sanctifie le temps le kidou shazman kidou shazman cette sanctification du temps de quelque chose de quelque chose qui est intangible c'est le summum de l'absence d'Avodazara par définition l'Avodazara qui existe de partout encore dans le monde aujourd'hui il y a encore les sacrifices humains mais le judaïsme est capable de sanctifier quelque chose qui est entièrement abstrait entièrement de l'ordre je ne dirais pas de l'ordre des métaphysiques parce que ces énergies qu'on va capter qui sont d'une nature métaphysique vont se transformer à l'intérieur de nous-mêmes en action physique pour construire ce monde physique mais cette cette nature cette nature elle est profondément imprégnante donc l'Allah a d'ailleurs et dans les termes juifs le mot Roland c'est intéressant parce que c'est un mot qui représente à la fois quelque chose de fini et quelque chose d'infini Roland c'est le monde dans lequel on vit mais quand on dit l'air en l'âme ça veut dire pour toujours ça veut dire il n'y a pas de limite c'est extrêmement extrêmement fort d'avoir le même mot pour caractériser ce qui va être ici ou ce qui va être au delà de tout alors pour l'homme il est impossible d'éluder le problème du temps on ne peut pas on ne peut pas le conquérir par l'espace si on s'imagine qu'à travers nos actions dans le monde on va pouvoir conquérir le temps on ne peut pas on va voir que c'est à travers le temps lui-même qu'on va pouvoir trouver la réponse et donc la sanctification du temps qu'on a dans le judaïde ça va être une des façons d'approcher cette résolution comment ? et bien ça va être Shabbat Shabbat qui est un soixantième de ce Rolababa de ce monde futur Shabbat est un un élément qui va nous permettre de nous relier à l'éternité à l'intérieur de ce monde-ci c'est par définition un sanctuaire dans le temps Shabbat c'est un sanctuaire dans le temps c'est le moment où on va pouvoir saisir ce qu'est l'essence du monde à venir et donc ce septième jour est quelque part à l'image de l'éternité un moment où le temps va s'arrêter pour laisser place à autre chose de complètement spirituel de complètement délicieux le l'existence pour terminer l'existence l'existence et l'être parce que c'est là le fond de tout l'être avec un grand avec un grand E accent de ses prophètes est impossible à expliquer en elle-même l'être avec un grand E c'est c'est le divin l'être par excellence c'est le divin donc c'est impossible à expliquer dans son essence l'existence elle-même qui est manifestation de l'être est très difficile à expliquer aussi on peut en parler que à travers le concept du temps dans la temps on dit une heure bien remplie équivaut à toute une vie les khatam nous disent effectivement c'est le temps c'est le plus grand défi à l'homme parce que ce temps en même temps qu'on nous demande de savoir en profiter en même temps il est indépendant de nous il s'écoule indépendant de nous apparemment donc on est pris dans un on est apparemment entraîné dans un mouvement qui est indépendant de notre pouvoir mais malgré tout malgré tout bien qu'on puisse pas ramener le passé ou sonder le futur effectivement c'est malgré tout qu'à l'intérieur du temps qu'on arrive à établir un certain nombre de relations constructives pour soi pour les autres pour la communauté le temps il est à tout le monde et en plus il est renouvelé le temps c'est la plus belle propriété qu'on ait personne peut nous l'enlever je me rappelle même l'histoire de Chcharnski qui était 9 ans 9 ans dans les prisons russes et on dit que quand il a été libéré Chcharnski ils ont fait traverser le pont à Berlin ils ont fait un échange d'espions soit disant donc les américains ont rendu un russe et les russes ont envoyé Chcharnski et ils ont dit à Chcharnski va directement traverse rapidement le pont va de l'autre côté les américains t'attendent et à ce moment là Chcharnski a commencé à marcher tout doucement et en zigzag sur le pont il nous demandait comment tu as réussi à vivre pendant 9 ans alors qu'on te racontait que ta femme t'avait abandonné que le monde entier t'avait oublié etc parce qu'effectivement il était physiquement prisonnier mais moralement il était resté libre il se chantait des chansons juives il se faisait des parties d'échec contre lui-même il a utilisé tout ce qu'il pouvait c'est pas à la portée de n'importe qui mais il était resté un homme libre il était resté un homme libre malgré les apparences les apparences extérieures donc le temps le temps et la liberté que le temps offre c'est disponible de tout le monde même si effectivement on a un travail à faire pour arriver à atteindre le niveau qui nous permet d'en profiter et donc ce qui est vraiment précieux c'est dans le domaine du temps et non pas dans le domaine de l'espace contrairement à ce que toute la société environnante nous fait croire tout ce qui est le plus précieux n'est pas la matière et n'est pas dans l'espace c'est dans le temps et c'est un concept à lequel il faut s'habituer pour pouvoir en profiter le temps c'est la seule propriété qu'on possède vraiment et donc le problème du temps peut être résolu que par cette sanctification du temps c'est à dire lui donner la valeur qu'il a et à chaque instant de sa vie et donc reconnaître que en fait c'est le fondement de toute la vie elle-même et ce qui est fondamental en conclusion c'est reconnaître que le but ce n'est pas d'avoir parce que avoir c'est le monde de l'espace et de la matière mais le but c'est effectivement d'être et le temps finalement c'est si je peux résumer il me semble que le temps c'est par excellence un kelly qui est composé qui est fabriqué d'être c'est à dire qu'en fait Akkadosh Bokhu nous a mis dans le monde dans lequel on vit un concept qui s'appelle le temps qui est en fait un kelly plein d'énergie et qui est ce qui ressemble le plus à ce qu'est l'être profondément qui est sous-jacent à toute la création voilà quelques réflexions qui vous aideront à faire les autres questions je suggère la lecture c'est un livre fait en anglais la lecture d'un livre du Rav Ginsburg ce sont des cours qu'il a donnés à Los Angeles il y a quelques années et le Rav Moshe Gnout a retranscrit ces cours là c'est un livre en anglais sur la Torah et la physique moderne et dedans il explique bien que si vous voulez essayer de voir un petit peu une apparition de la théorie des cordes et bien commencez par comprendre la structure du Mishkan et des différentes couvertures qu'il y a sur le Mishkan on va y retrouver la théorie des cordes ça c'était au 11ème chapitre ce qui correspond aux 11 dimensions qu'on voit apparaître dans la théorie des cordes et puis bon pour les kabbalistes qui sont parmi nous ils disent simplement dans le chapitre précédent que la théorie de la relativité générale est une irruption dans Olam Asiya de Olam Asilut les kabbalistes parmi nous ont compris ce dont il était question Rav Ginsburg est aussi un physicien un astrophysicien que tu connais d'ailleurs Paris marque la chaise justement dans son livre sur le temps qui a remarqué que les c'est la lumière qui tisse l'espace c'est la lumière qui tisse l'hiver et qui nous enveloppe complètement et tout simplement lorsque l'homme a été chassé du Van Eden alors il lui a fait une tunique de faux oui dans le secteur de Rabbi Meir on a trouvé qu'il était écrit c'est pas avec un mais avec un qui lui a fait un vêtement de lumière Rabbi Meir apparemment a rapproché de ce que tu viens de nous raconter était directement branché sur ces mondes totalement de lumière et pas du tout dans ce monde là où on est complètement fait de or merci beaucoup en tout cas